Un jour unique, pas comme les autres. Et personne ne veut rater un seul détail de l'événement. L'arrivée du chef de l'État est une fête. C'est la principale occupation du jour. Dans le marché, c'est la baisse rideau. Silence total. Ces occupants se sont joints aux autres couches, massés sur la grande route jusqu'à l'aérodrome. Aujourd'hui, je suis sorti depuis 7 heures pour attendre le président. Nous sommes tous contents de sa visite et nous l'encourageons à investir pour la construction de l'Ontario. Nos populations du Canem sont contents de l'arrivée du président. Les surreurs des chaussures ont aussi mis entre parenthèses leurs activités pour s'offrir le luxe de communier avec le président de transition, le général Mahmoud Idriss Débitnon. A chacun sa stratégie. Monter sur tout ce qui est immobile, si possible. L'essentiel, c'est d'avoir une belle vue pour voir le président de la République. Chose faite et c'est la joie. On a vu physiquement, physiquement, on a vu bien sûr, on a bien vu. Et puis, il a été bien passé aussi. Je suis là depuis 8 heures. Mais Dieu merci, le président est arrivé. Nous sommes contents, on l'a vu physiquement. Mais ce que nous souhaitons, c'est nous serrer les mains prochainement. Le président de la République, le général Mahmoud Idriss Débitnon, est passé par là et la fête continue. La ville de Maho reste en effervescence. Dans cette foule nombreuse, il y a des personnes qui sont venues de fonds villages depuis trois jours, ici à Maho. Et aujourd'hui, elles repartent satisfaites parce qu'elles ont vu physiquement le président de transition. Depuis la ville de Maho, dans la province du Kanem, Ali Mohamed Bello pour la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada